Sous-titrage MFP. Et on ne va pas vous parler que de l'indépendance de la justice, mais de la justice en général, du service public de la justice. Il y a plusieurs conceptions qui s'entrechoquent là-dedans, parce que la justice en France, au regard de la Ve République, est censée être non pas un pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire. Et c'est une autorité judiciaire pour dire que, en théorie, dans la théorie constitutionnelle, ce n'est pas un service public comme les autres. Donc il y a plein de mots comme ça qu'on va essayer de développer. Et quelles sont les notions qu'on en retire derrière, en termes d'organisation concrète du ministère de la justice, sachant que le ministère de la justice, en plus, ce n'est pas que la justice au tribunal, c'est aussi l'administration pénitentiaire, c'est aussi la protection judiciaire de la jeunesse. Enfin, c'est extrêmement vaste, sans oublier l'aide aux victimes et évidemment la place de l'avocat en tant qu'auxiliaire de justice, mais pas seulement. On aurait pu avoir aussi un greffier autour de la table, etc. On aurait pu être beaucoup plus nombreux, mais on a voulu ne pas démultiplier les intervenantes et les intervenants pour être le plus centré sur le sujet. Pour vous dire tout de suite la règle qu'on va se fixer, j'ai pris la décision quasi unilatéralement et tout seul de faire en sorte que vous ne puissiez pas poser de questions et qu'il n'y ait pas de débat à la fin de la conférence. Voilà, merci, vous pouvez applaudir. Non. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'au fil de la conférence, j'ai mes deux attachés parlementaires qui sont dans la salle que je ne vois pas très bien avec le retour ici, donc Clémentine qui est là-bas et Simon qui est, je ne sais pas où il est, mais il y a au moins Clémentine qui est là. Et donc vous allez pouvoir vous faire remonter sur un bout de papier vos questions au fur et à mesure du débat qui vont alimenter les questions que nous allons poser successivement, Dominique, Simonot et moi-même, puisqu'on fera en fait chacun notre tour le rôle un peu de poser les questions, mais aussi d'y répondre, puisque nous avons des qualités au-delà de savoir poser des questions, savoir y répondre, en plus des deux intervenantes qui sont au centre de la table ronde, puisque j'ai le plaisir d'avoir Anne-Sophie Vallac à ma gauche, et qui est trésorière, trésorière nationale, on dit ou trésorière, secrétaire nationale, mais par ailleurs trésorière, c'est elle qui gère les sous, quand même, du syndicat de la magistrature. Estelia, il ne faut pas que je me plante sur ton famille, chaque fois je mets le E au mauvais voisin droit, Airez, Araez, je vais y arriver, Araez, qui est président du syndicat des avocats de France, et qui a d'ailleurs été fort occupé lors de la grève des 10 avocats pendant la réforme des retraites, et on peut les saluer d'ailleurs pour leur implication et leur engagement dans cette séquence. Et puis Dominique Simonot, qui est journaliste au Canard Enchaîné, et qui suit particulièrement les thématiques judiciaires pour le canard, régulièrement des articles sur la question pénitentiaire, sur la question judiciaire en tant que telle, enfin voilà, vous aurez l'occasion de la découvrir, et puis elle a été aussi auteur, elle a écrit beaucoup de livres, et le dernier en date, coup de barre, puisque Dominique, tu vas souvent en comparution immédiate, voir ce qu'il se raconte, voir ce qu'il se dit, et d'ailleurs si j'avais un message à faire passer avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est aller en comparution immédiate, enfin pas à vous pour vous faire attraper, je veux dire, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu finalement la comparution immédiate, en bon militant, mais en tant que citoyen, allez-y, les audiences sont publiques, vous pouvez y rentrer, vous n'avez pas besoin de justificatifs, bon sauf quand c'est le Covid et qu'on vous ferme le tribunal, mais sinon normalement c'est ouvert, et vous pouvez venir en comparution immédiate, et vous rendre compte de ce qu'est la procédure pénale de base, le tout venant, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, l'usine pénale, si je voulais ne pas être sympathique, et donc vous voyez des gens qui sont jugés à la chaîne toute la journée, d'ailleurs des fois jusqu'à tard le soir. Oui, je pense que le micro... Il n'y a pas à être sympathique avec la comparution immédiate, c'est vraiment une justice d'exception d'abord, et d'abattage ensuite, donc personne, je crois que personne n'y trouve son compte, je ne crois pas que les avocats soient satisfaits du boulot qu'ils y font, et souvent d'ailleurs ils ne sont pas excellents, je suis désolée, mais c'est la vérité. Les magistrats, ils disent on prend notre tour de bête, ils savent que c'est de l'abattage, et ils y vont quand même. Et moi je le regrette, et puisqu'on pose la question de l'indépendance de la justice, je crois, enfin, dans ma réflexion, je me suis souvent demandé pourquoi les magistrats supportaient de juger des heures durant, c'est-à-dire de 13h30 jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, aux audiences de comparution immédiate, parce que je ne vois pas bien dans quel état on est au bout de tant d'heures à juger. D'ailleurs ils s'embrouillent dans les noms, ils s'embrouillent dans les dossiers, à la fin, je ne vois pas comment on... On dirait presque la défense d'amendements à l'Assemblée Nationale, où on se plante, on dirait l'Assemblée Nationale, avec des débats jusqu'à 1h du matin, on ne sait plus quel est le bon amendement, ce qu'on doit dire, etc. Oui, alors à l'Assemblée Nationale c'est grave, parce que vous décidez de lois ineptes dans ce cas-là, sans doute, mais c'est très grave aussi quand le destin judiciaire, c'est-à-dire la vie de quelqu'un qui est dans le boxe, se joue sur si peu d'éléments. Et à Paris par exemple, c'est 18 dossiers dans la journée, dans l'après-midi, c'est-à-dire dans l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit. Et je me dis c'est drôle parce que les juges du siège, contrairement au procureur, sont indépendants. Pourquoi ils ne se lèvent pas ? Pourquoi ils ne disent pas, ben ça suffit ? Moi à 20h je me lève, je plie bagage. J'ai l'impression que c'est une première question pour la magistrate qui est à cette table. Voilà. C'est un bon point d'entrée, la comparution immédiate, on va élargir le sujet ensuite, mais effectivement la comparution immédiate c'est quand même la grotte de l'activité, non pas judiciaire mais juste pénale, parce que le grotte de l'activité judiciaire ça reste du civil, on en parlera ensuite. Mais comment se fait-il qu'on en arrive à avoir un service public de la justice qui est pris dans une telle inertie de gérer des flux judiciaires, et de se dire, ben oui il faut passer les 18 dossiers parce que de toute façon il y en a encore 18 pour demain, puis 18 pour après-demain, et puis parce que sinon les piles vont s'accumuler. Anne-Sophie, je crois que le syndicat de l'administratur est assez critique avec la comparution immédiate. Alors on est très critique avec la comparution immédiate effectivement sur tout un tas de principes de façon de juger, parce que les personnes, en dehors du nombre de dossiers qu'on peut avoir dans l'après-midi, les personnes sont effectivement de toute façon mal jugées, parce que je dirais peut-être de façon inhérente au principe de la comparution immédiate, on ne peut pas quand on est avocat bien défendre quelqu'un qu'on a vu 10 minutes, enfin peut-être tu voudras développer là-dessus Stélia, mais la défense ne peut pas être correctement assurée, les personnes ne peuvent pas rapporter les pièces justificatives dont ils ont besoin pour justifier leur situation, etc. Donc ils ne peuvent pas demander aux policiers d'aller entendre telle ou telle personne pour vérifier tel ou tel point, etc. Donc de toute façon c'est une procédure qui est inefficace pour juger correctement les personnes. Après, la question que tu soulevais Dominique, je pense a plus trait à la mobilisation des magistrats, c'est un autre point, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de sujets sur lesquels on devrait se mobiliser, sur lesquels on ne se mobilise pas, et ça interroge effectivement. Je pense qu'il y a un côté syndrome un peu du premier de la classe ou de conscience professionnelle, où on se dit que non seulement effectivement il y en a 18 à passer, mais il y en aura 18 le lendemain, mais aussi en termes très pragmatiques de situation des personnes, on est un peu forcément entre le marteau et l'enclume, où déjà si la personne n'est pas jugée maintenant, la procédure fait qu'il va falloir renvoyer l'affaire et décider, donc avec des collègues dont on ne connaît pas forcément le positionnement, décider avec ses collègues si la personne sera en détention provisoire, ce qui est forcément la moins bonne solution. C'est une longue responsabilité, d'ailleurs je rappelle juste, je me permets de te couper, que la détention provisoire, c'est entre 40 et 50% du nombre de personnes qui sont détenues en maison d'arrêt, c'est-à-dire que la moitié des maisons d'arrêt, ça dépend des maisons d'arrêt au global, ça aussi, ça dépend des mois, entre 40 et 50%, il y a des maisons d'arrêt où vous avez une majorité de gens qui sont des gens qui sont en attente de leur procès et qui ont été mis là parce qu'ils n'apportent pas les garanties de représentation, etc. Donc une grande partie de la surpopulation carcérale est due à la détention provisoire, ce qui a fait hurler tout le monde au moment de la pandémie, c'est quand il s'est agi de vider les établissements pénitentiaires, quand la décision de Nicole Belloubet était de dire non, tout le monde, on peut analyser la situation de beaucoup de monde, sauf ceux qui sont en détention provisoire, ceux-là, non, on verra plus tard, etc. Ce qui rendait le truc encore plus ignoble. Dans le détail, ce n'est pas exactement ça, mais à gros traits, c'était le mode de fonctionnement qui a été décidé à ce moment-là. Non, mais tout ça pour dire qu'on est confronté à la situation dans laquelle on devra de toute façon examiner, ça c'est dû à la procédure, on devra de toute façon examiner la situation de la personne, ce qui prendra forcément un temps incompressible. Éventuellement, elle sera placée en détention provisoire, ce qui n'est pas non plus dans son intérêt, évidemment pas, mais je veux dire, même la détention n'est évidemment pas supportée de la même façon quand on est condamné ou quand on est détenu provisoire. Et tout ça pour dire que de toute façon, il y a un temps qui devra être passé et que peu de magistrats, même ça s'est arrivé quand même, mais c'est très rare, se lève en disant, là j'arrête. C'est arrivé à Lyon, mais c'était il y a longtemps, c'était sous la présidence d'un magistrat mythique, Hubert Dalle, qui a ordonné à ses magistrats, à ses juges, il a dit à 20h, vous foutez le camp, levez-vous, vous dites que, et vous renvoyez les dossiers, vous mettez les gens dehors. Et ils ont fait ça 2-3 jours, les juges, et au bout de 3 jours, le parquet a trouvé d'autres moyens de poursuite. Oui, alors là, c'est une bonne idée. Mais ça, c'est le président du tribunal ? Oui, le président du tribunal lui-même. Alors là, j'apporterais quand même une nuance dans l'idée du président qui donne des instructions, même qui paraissent aller dans le bon sens, au magistrat du siège. Mais effectivement, c'est pas juste se lever et partir, c'est libérer tout le monde, et c'est ça qui fait de l'effet sur le parquet, en tout cas la politique pénale, qui, du coup, ne mettra plus 18 dossiers pour une après-midi, ce qui fait nécessairement finir à des heures indues et qui aggrave encore le fait de mal juger. Mais encore une fois, c'est vrai que la comparaison immédiate en elle-même porte le germe d'une mauvaise justice. Les greffières, ou les greffiers d'ailleurs, ont une responsabilité aussi dans la gestion de ces audiences, parce qu'il suffirait qu'ils ou elles se lèvent et qu'elles disent ou ils disent « on se lève et on se casse » pour que l'audience s'arrête, parce qu'elle ne peut pas se tenir sans greffier ou sans greffière. Et donc, c'est vrai qu'en plus des magistrats, on appelle, nous, aux syndicats des avocats de France, aux greffiers et greffières, à arrêter de se faire maltraiter par l'institution judiciaire, parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont aussi pénibles que celles des magistrats, voire davantage, avec des heures supplémentaires qui ne sont absolument pas réglées. Et elles et ils ont le pouvoir, je crois en tout cas, au SAF, on en est convaincu, de faire en sorte que les choses s'améliorent un petit peu. Ça tient aussi un peu à eux. Je vais me faire l'avocat du Diable ou de Dupont-Moretti, je ne sais pas. C'est à peu près la même chose. Non, j'ai dit que je n'avais pas de méchanceté tout de suite. Mais il nous a quand même dit, devant la commission des lois, qu'il y avait des bonnes pratiques dans ce pays, qu'il y avait des simplifications possibles et que finalement, il y avait des audiences aujourd'hui qui se tenaient sans greffier. Et que, même si, en théorie, ce n'est pas légal et que le jugement n'est pas bon, du coup, on pouvait peut-être continuer et légaliser le fait qu'il n'y ait pas besoin de greffier aux audiences. Ça vous inspire quoi, ça ? Ça veut dire que finalement, on peut se passer du greffier à l'audience ? C'est quelles audiences, ça ? Il n'a pas précisé devant la commission des lois. Ça me semble... Justement, on peut revenir à l'indépendance. L'indépendance des magistrats, elle tient aussi parce que le greffier est là. Le greffier ou la greffière, ce n'est pas une secrétaire, c'est le garant de la procédure. Et quand il y a un incident d'audience entre un magistrat et un avocat, par exemple, ce qui arrive relativement souvent et de plus en plus, le greffier ou la greffière note cette incidence qui permet, nous, ensuite, avocats, soit de se défendre quand ça a fini par des poursuites disciplinaires devant notre bâtonnier, à la demande, parfois, du parquet. Vous avez sans doute entendu parler dans la presse de notre confrère Nioré qui assiste les avocats qui font l'objet de perquisitions. Donc, la présence du greffier ou de la greffière, que ce soit en pénal ou en civil, devant le juge des enfants, on a obtenu beaucoup de nullités de procédure en l'absence de présence du greffier ou de la greffière à une audience de cabinet juge des enfants. Elle est indispensable. Elle est indispensable, non seulement pour améliorer les conditions de travail du magistrat, mais pour valider la procédure, la régularité de la procédure. Et dans un état de droit, la régularité de la procédure, c'est le B.A.B. Et si M. le Gardesseau s'imagine que le greffier ou la greffière ne sert à rien et qu'on peut tout à fait se passer d'elle ou d'eux, je crois qu'il faut qu'il revienne sur les bancs de la faculté très, très rapidement. Surtout la prochaine fois, on va lui demander de quelle audience il s'agit. Je pense que c'est essentiellement en matière civile où on peut se passer plus facilement des greffiers, mais ça revient en même. C'est la même problématique. Anne-Sophie, on ne peut pas se passer non plus. Non, non, toujours pas. Non, mais il y a effectivement... Le rôle du greffier, c'est à la fois garant de la procédure et aussi de ce qui se dit à l'audience. Ce qui est indispensable en procédure orale, ce qui existe au pénal, mais aussi au civil. Donc pour savoir ce qui se dit et ce que les parties demandent en procédure orale, il est indispensable que ça ait été noté par le greffier. Et évidemment qu'en termes de conditions de travail pour le magistrat et d'attention, ce n'est pas la même chose de devoir suivre une audience en notant tout ce qui s'y dit que lorsque l'on peut se reposer, parce que c'est le terme adapté, sur les greffiers qui font ce travail parfaitement. Et je voudrais quand même revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Estelia, sur le mouvement qu'on pourrait initier dans la justice pour contester les comparutions immédiates de façon générale et plus précisément les comparutions immédiates tardives. Autant j'admets qu'on puisse reprocher aux magistrats, enfin je veux dire, je trouve ça plus acceptable de le reprocher aux magistrats qui ont notamment le président, la direction de l'audience, la présidence de l'audience et qui peuvent dire maintenant stop, j'estime que cette heure est trop tardive et que désormais on va renvoyer tous les dossiers et donc décider si toutes les personnes qui restent à juger seront jugées une prochaine fois. Oui, ça peut se décider de façon unilatérale, je dirais, mais si elles seront jugées en étant envoyées en détention ou pas et on arrête de parler du dossier et de l'infraction, de savoir si elle est constituée ou pas. Autant vis-à-vis des greffiers, je trouve ça plus délicat dans la mesure où ils n'ont pas le même statut et où quitter son poste quand on est fonctionnaire d'Etat, je pense qu'il prendrait de gros risques. Si vous êtes policier, mais ce n'est pas conseillé. Après, ils peuvent faire plus. Enfin, il y a certainement des choses à dire sur la mobilisation sociale de façon générale, d'ailleurs dans toute la fonction publique, mais dont dans le corps des greffiers qui sont aussi un peu atteints du même syndrome que les magistrats de conscience professionnelle un peu exacerbés et qui va tout justifier, si je puis dire, même de tout accepter. Mais je pense que ce type de mobilisation ne leur est pas accessible. Ce n'est pas forcément le terme, mais ne serait pas bénéfique, parce qu'en plus, ils pourraient se faire substituer par un autre greffier qu'ils trouveraient ailleurs. Si le président d'audience a décidé de poursuivre, l'audience se poursuivra. À 23 heures ? Il me semblait qu'il y avait une circulaire qui ne permettait plus... Oui, c'est la circulaire. C'est la circulaire, le branchu. Voilà, de quitter l'audience. Elle a passé une certaine heure. Oui, mais ça reste une circulaire. Et la circulaire de le branchu dit aussi qu'au-delà de 8 heures d'audience, il faut s'arrêter. Excusez-moi, mesdames. Mais c'est plus sur ce point-là que... Concrètement, on va sortir du cas théorique de celui qui voudrait se mobiliser, greffier au magistrat, aux magistrates. Concrètement, un magistrat du siège qui dit « Ouais, bon, moi, l'audience, c'est terminé. Là, j'applique la circulaire. » Comment ça se passe pour la suite de sa carrière, globalement ? Il va être en bon terme avec le président de l'audience ? Parce que, OK, il est magistrat du siège, statutairement, il est indépendant, on regarde la constitution, mais j'ai cru comprendre quand même que c'était pas si facile que ça de s'insoumettre dans l'institution, je me permets le terme, et qu'il y avait quand même des petites conséquences, qu'on soit au parquet ou au siège, d'ailleurs. On peut pas l'affirmer parce que c'est pas systématique. Et effectivement, il y a aussi des chefs qui peuvent être plus ou moins... qui peuvent plus ou moins assumer le comportement, en tout cas, ne pas y donner de réaction comme ça, type sanction déguisée vis-à-vis de son collègue qui a eu une décision qui pourrait déplaire, entre guillemets. Donc c'est difficile de l'affirmer de façon générale. Maintenant, c'est vrai que les garanties sont largement insuffisantes pour prémunir les magistrats, même les magistrats du siège, de toute sanction déguisée, je dirais, avec ce type d'insoumission. Du coup, on se repose pas mal sur les avocats pour la mobilisation, au final, parce que c'est les seuls qui sont un peu libres. Bon, ils sont libres dans une certaine limite, c'est-à-dire de leur chiffre d'affaires aussi pour pouvoir vivre, manger. C'était une problématique, je crois, centrale pendant la grève. Mais c'est vous, finalement, les avocats qui avez assumé aussi une partie du sale boulot de dire, je vais pas défendre quelqu'un alors qu'il devrait quand même être défendu dans l'absolu parce que c'est la grève et avec toutes les conséquences que ça peut emporter. Mais vous l'avez fait quand même. Comment on explique que les avocats soient autant mobilisés ? Alors, parfois, on a effectivement pas joué notre rôle de défenseur, mais parfois, on a fait ce qu'on appelle des grèves du sale, on a fait l'inverse. Et les journaux s'en ont fait les échos, on a fait des défenses massives. Et donc, plutôt que de venir en compagne immédiate, par exemple, à un seul avocat pour défendre un prévenu, on est venu à 3, 4. En quoi c'est intéressant ? Déjà, quand on réfléchit à plusieurs, on est plus intelligent. Mais surtout, vu le peu de temps imparti dans le cadre de la comparution immédiate, pour prendre connaissance du dossier, pour s'entretenir avec le prévenu dans les jôles, parce qu'il faut voir dans quelles conditions on s'entretient avec le prévenu, les jôles d'un tribunal, que ce soit celui de Paris, ou celui de Bordeaux, d'où je viens, ou de Valence, que je ne connais pas, mais qui ne doit pas être mieux, c'est un endroit exigu, pardonnez-moi l'expression, mais qui pue, on va être clair, ça sent très mauvais, où on entend souvent les autres personnes placées dans les jôles hurler, donc c'est assez angoissant, on se demande pourquoi ils hurlent comme ça, donc les conditions d'entretien avec son client difficiles, c'est la première fois qu'on le voit, généralement il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue de plusieurs heures, voire 48 heures, il n'est plus très propre, il n'est pas à son avantage, il a peur, ou elle a peur, donc c'est comme ça qu'on rencontre notre client pour la première fois. Et ensuite, donc il monte, c'est assez intéressant d'ailleurs, symboliquement, voilà, on le fait monter au tribunal, et donc pour revenir à la question d'Hugo, pendant le mouvement de grève contre la réforme des retraites, on a organisé des défenses massives, ce qui a permis à celui qui s'entretenait avec le client dans les jôles de passer plus de temps avec lui pour lui poser des questions sur la procédure et le déroulement des faits, ou en tout cas les faits qui lui étaient reprochés, pendant que les autres faisaient l'étude du dossier, que d'autres faisaient des recherches jurisprudentielles, et qu'ensuite, tout ce petit monde se réunissait pour produire une bonne défense. Une bonne défense, dans ces conditions, elle existe, et on a obtenu d'excellents résultats avec des relax ou des nullités de procédures qui ont abouti à l'abandon des poursuites, et c'est plutôt ça qu'au SAF, on essaye de mettre en place systématiquement, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, là, on a trouvé un très très bon moyen et de casser les pieds à la chancellerie, parce que c'est quand même ça l'objet de la grève, c'est de bloquer l'institution judiciaire, donc on a réussi à bloquer l'institution judiciaire, parce qu'évidemment, 3 avocats, 4 avocats qui plaident sur un même dossier, ça prend du temps, et donc il y a moins d'abattage, donc on a mis du SAF dans les rouages, on les a embêtés, alors on expliquait, systématiquement, aux greffiers, aux greffières, que c'était évidemment pas pour les embêter, eux, personnellement, parce qu'on connaît leurs conditions de travail, idem pour les magistrats, mais voilà, on a mis comme ça du SAF dans les rouages, de l'institution judiciaire, pour, malgré le fait qu'on était en grève et qu'on combattait très durement contre cette réforme des retraites, on puisse parvenir à accomplir notre mission fondamentale de défendre les personnes qui en ont besoin, et évidemment, en matière pénale, il faut systématiquement un défenseur. J'ai assisté à ces audiences de défense pénale massive, et je les ai trouvées, mais magnifiques, admirables. Et je vous en ai encore plus voulu, à vous, les avocats, du coup... De ne pas le faire tout le temps ? De ne pas le faire tout le temps, comme... Non, mais il y a eu des années militantes où les pénalistes descendaient à 20 aux comparutions immédiates, ou montaient à 20 comme on voudra, et je vous en ai revoulu horriblement pendant le Covid, puisque c'était suite à la grève, et je suis allée à plein, plein d'audiences pendant le Covid, et ça donnait... Monsieur, bonjour, le mec dans le box. Monsieur, bonjour. Ben voilà, vous avez comparu en février, il n'y avait pas d'avocat, c'était la grève. Et là, vous voyez, vous vous recomparessez, il n'y a pas d'avocat non plus, parce que c'est le Covid. Alors, monsieur, vous voulez être jugé avec ou sans avocat ? T'as le mec, il dit, ben, j'aurais quand même bien aimé un avocat, quand même. Ben, monsieur, il n'y en a pas. Et, attends. Bon. Déjà, j'avais les boules. Le mec aussi, hein. Ensuite, tu vois, que ça mène certains... Parce qu'il y avait le bâtonnier qui disait, oui, je veille sur la santé de mes confrères, il n'y a pas, les gestes barrières ne sont pas respectés, on nous donne ni masque ni gel, et sur ce, ça mène à ces audiences des avocats choisis, donc payés, et qui défendaient leurs gars dans le box. Eh ben, l'image, pour moi, hein, remarque, note, vous avez eu du pot, parce que, c'est pas compliqué, j'étais la seule civile chaque fois dans la salle, parce que c'était interdit au public et qu'il n'y avait personne. Mais ça m'a donné, ça m'a glacé les sangs. Je me suis dit, mais, mais où on est, là, quand même ? Évidemment que ça glace le sang, mais tu pointes quelque chose de catastrophique dans ce pays, c'est que, en fonction de ses moyens, on est défendu correctement ou pas. C'est ça que ça te dit en creux. Ben oui, je sais. Ça te dit en creux, quoi ? Que quand on intervient en comparution... je vous arrête tout de suite. Je dis la justice est indépendante, on ne peut pas dire des choses pareilles, quand même. Ah ben, ça a finalement peu de lien avec l'indépendance. Je me fais l'avocat de... La justice est à plusieurs vitesses, selon que tu as de l'argent ou pas, c'est sûr. Mais oui, ça, évidemment, parce que quand on intervient en comparution immédiate, le plus souvent, on intervient à ce qu'on appelle la commission d'office. Donc on est réglé au titre de l'aide juridictionnelle. Donc pour que tout le monde comprenne bien, l'aide juridictionnelle, c'est 3 francs 6 sous qu'on perçoit dans des délais excessivement longs. Donc c'est notre cabinet, donc notre petite entreprise, qui fait l'avance de trésorerie. Et quand il y a eu cette crise sanitaire, on a eu le plus grand mal à rentrer dans les tribunaux, en matière civile en tout cas. En matière pénale, les audiences, certaines audiences ont continué de se tenir. Et certains bâtonniers, c'est eux qui désignent à la commission d'office les avocats, ont considéré que, dans la mesure où on était dans une très grave crise sanitaire, en tout cas, c'est ce qu'on nous disait à ce moment-là. Il faut aussi rétablir les choses dans leur contexte. À ce moment-là, c'était extrêmement grave, on allait tous mourir, rappelez-vous. Rien n'est perdu. J'espère, j'espère. Donc certains bâtonniers ont considéré que, dans la mesure où l'Etat était en mesure de délivrer des masques aux magistrats, mais qu'il était dans l'incapacité de les délivrer aux avocats, qu'eux, il fallait qu'ils se débrouillent, non seulement pour les payer, à la limite, pourquoi pas, mais surtout pour s'en procurer. C'était la guerre des masques, rappelez-vous. Personne n'avait accès aux masques. On pouvait, les ordres, essayer d'en commander. On n'arrivait pas à obtenir des masques parce que nous, avocats, nous n'étions pas profession prioritaire. Comme dans certains pays, en Angleterre, il me semble que les avocats étaient des personnes clés. Et donc, ils étaient prioritaires, eux aussi, au même titre que les soignants et d'autres professions, pour avoir des masques, pour pouvoir continuer à exercer leur profession. C'est dans ces conditions que le SAF, notamment, a fait un référé, liberté pour avoir des masques, pour qu'on continue à pouvoir accomplir nos missions, non seulement pour nous, en toute sécurité, mais l'idée, c'était aussi de ne pas potentiellement contaminer notre client, potentiellement toute la maison d'arrêt dans laquelle il aurait été détenu ensuite. Donc, c'est vrai que, d'un point de vue de l'observateur, ce que tu as vu, Dominique, était extrêmement choquant. C'était violent, je te le dis. Oui, c'était violent. Et c'est pour ça que certains avocats sont allés quand même, ont été désignés... Ils se sont désignés eux-mêmes. Ils ont été commis par le président de la juridiction. Oui, parce que... Mais ils ont été mal accueillis par certains de leurs confrères. Parce que certains de leurs confrères considéraient que la stratégie de dire, dans la mesure où l'Etat ne remplit pas ses obligations à l'égard des avocats qui sont des auxiliaires de justice et qui sont un des maillons de l'Etat de droit, en assurant la défense des personnes prévenues, en participant malgré tout au service public de la justice dans ces conditions, vous mettez un frein au combat militant et politique que nous menons pour que chacun d'entre nous puisse travailler dans des conditions de sécurité sanitaire adéquates. C'est ça, le débat. Et ça a animé tous les barreaux. Oui, je le sais bien. Je le sais bien, parce que j'en ai parlé avec plein d'avocats à chaque fois. On s'est engueulés, on s'est tombés d'accord, ou je ne sais pas quoi. Le malheur, c'est que les seules audiences qui marchaient pendant le Covid, c'était quoi ? C'était les comparutions immédiates, les étrangers, c'est-à-dire tous les plus démunis. Donc l'image que ça renvoyait, c'était... Voilà, c'était... Ça tombe toujours sur les mêmes. C'est sûr qu'on n'a pas pris le risque de juger les plus puissants de ce pays pendant le confinement. Ah, ah ! Non, mais... Mais les avocats, ils seraient venus. Il n'y avait pas qu'eux, comme démunis, et tous ces salariés qui ont perdu leur emploi en pleine épidémie, qui n'ont pas obtenu leur bulletin de salaire et la paie équivalente, qui n'ont pas obtenu leur document de fin de contrat qui leur permettait de pouvoir aller taper à la porte de Pôle emploi, qui ont trouvé des conseils des prud'hommes fermés, des grèves fermées. Eux aussi, ils étaient extrêmement démunis, et nous, avocats, nous l'étions également. Donc il y a vraiment une gestion catastrophique par le ministère de la crise sanitaire du Covid ces derniers mois. Et là où je suis extrêmement inquiète, c'est que la rentrée judiciaire approche, que de nombreux dossiers qui ont été renvoyés pour cause de Covid ne sont toujours pas audiencés, ce qui allonge déjà les délais de la justice qui sont extrêmement longs, insupportablement longs. Et donc ces dossiers, ils sont toujours dans la nature, ils ne sont toujours pas audiencés. Et quand on parle de l'indépendance de la justice, il faut surtout aussi parler de la confiance de nos concitoyens dans la justice. Nos concitoyens n'ont plus confiance dans la justice, notamment parce qu'elles dysfonctionnent à plein, parce qu'en comparution immédiate, on vient de l'évoquer, c'est de l'abattage, parce que les délais de procédure sont extrêmement longs, et qu'ils ont le sentiment, et ce qui va dans le sens finalement des politiques qui ont été menées jusqu'à présent, qu'il ne vaut mieux pas saisir la justice. Et c'est une problématique extrêmement importante parce qu'en ne saisissant plus la justice, on s'oriente vers une justice privée. Et la justice privée, vous savez très bien ce que c'est, c'est la force contre le faible, c'est le fort qui l'emporte toujours. Donc il faut vraiment, il est extrêmement impératif, de redonner immédiatement les moyens à cette justice de fonctionner correctement avec des magistrats qui travaillent dans de bonnes conditions, des greffes qui travaillent dans de bonnes conditions, des avocats qui acceptent de travailler à l'aide juridictionnelle, qu'ils soient rétribués, rémunérés à la hauteur du travail qu'ils fournissent, et pas simplement une piche nette qui ne permet pas de conserver l'équilibre financier de leur cabinet, parce que sinon tout le monde se détournera de la justice et l'épisode des gilets jaunes qu'a connu notre pays en est un exemple. Quand on ne croit plus à la justice, quand on ne lui fait plus confiance, on se fait justice soi-même et on va sur les ronds-points et on dit à quel point ça va mal et que ce pays est mal gouverné. Je me permets de rappeler, si vous avez des questions, si ça vous évoque des choses, vous mettez sur un petit bout de papier, vous l'agitez et on viendra le chercher pour être en déjà quelques-uns. Tu peux les poser sur le bord comme ça, je vais aller chercher discrètement. Ça ne va pas être très discret, mais quand je ne serai pas en train de parler. Je me permets de rebondir sur la question des moyens budgétaires, parce que pour raconter un peu les choses, d'ailleurs les journalistes m'ont posé la question, alors au fait, dans votre commission d'enquête, comment ça se passe, votre rapporteur, il est quand même de la République en marche. Oui, je les croise très souvent, malheureusement, donc c'est comme ça à l'Assemblée. Il dit, mais comment vous avez fait, ça s'est bien passé avec lui, etc. Je ne rentre pas dans le détail humainement, comment c'est, on s'en fiche, ce n'est pas le sujet, mais on a eu un point de désaccord dès le début, quand on a mis sur pied la commission d'enquête, on voulait traiter plusieurs thématiques connexes à l'indépendance de la justice. Il y avait la question statutaire, statut du magistrat, qui semble centrale et évidente quand on veut parler d'indépendance. il y avait la question d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif, du pouvoir exécutif, de la politique, ça semble aussi évident, l'indépendance vis-à-vis des médias, des pressions médiatiques qui peuvent venir de l'extérieur ou des fuites judiciaires qui peuvent interférer avec l'indépendance. Et puis, on avait mis un autre élément qui était la question budgétaire. On a dit, il y a un problème, le budget, il y a un lien, une problématique entre le budget et l'indépendance. Et mon rapporteur, Didier Paris, la République en marche, était convaincu que c'était hors sujet. Il pouvait y avoir un sujet sur le budget, je veux dire, oui, il y avait un problème, il n'y a pas assez de moyens, tout le monde se plaint, les fonctionnaires, puis les magistrats, ils sont toujours en train de dire, pas de moyens, pas de moyens, ça va, quoi, ça va cinq minutes. Mais rien à voir avec l'indépendance. Voilà, c'est ça la tonalité de l'explication en disant, l'indépendance, c'est la capacité du magistrat dans sa tête, dans son âme et conscience de ne pas avoir de pression de l'extérieur. Et puis, finalement, il s'est laissé convaincre au fil des auditions, parce qu'il a quand même insisté pour que ce soit une thématique, d'ailleurs, même sans insister, beaucoup de magistrats en ont parlé de par eux-mêmes, pour ne pas dire la quasi-totalité. Anne-Sophie, est-ce que tu peux expliquer concrètement quel est le lien entre la question budgétaire et celle de l'indépendance de la justice et des magistrats ? Le lien, il vient du fait que l'indépendance de la justice, elle tient au statut, effectivement, des magistrats, mais aussi au moyen, au sens très large, qu'il a pour travailler sereinement et de ne pas subir de la pression du stock et du flux pour pouvoir rendre une décision correcte. Et parmi les réformes qui ont eu lieu le plus récemment, il y en a tout un tas qui visent notamment à... Enfin, qui baissent ces moyens, les moyens qui sont accordés à la justice et notamment, et qui aussi, ça paraît juste de la procédure, mais finalement, ça a trait aussi aux moyens, qui réduisent notamment la collégialité. La collégialité, c'est le fait de juger à plusieurs plutôt que tout seul. Et ça, comme le disait Céla tout à l'heure, c'est vrai que, comme partout, à plusieurs, on réfléchit mieux que tout seul. Et l'autre intérêt de la collégialité, c'est que c'est une forme de protection et que le magistrat, quand il juge et quand il est tout seul, il peut plus facilement être la cible d'attaque sur tel ou tel point personnel ou de ses activités antérieures ou de ses relations ou quoi ou qu'est-ce, qui viendrait entamer son impartialité, d'ailleurs, plutôt que son indépendance, mais ça a lien avec tout ça. Parce qu'évidemment, on va dire qu'il n'est pas indépendant s'il y a un lien qui peut être fait d'une façon ou d'une autre avec l'exécutif, par exemple, et là, on touche à l'indépendance. Et donc, si le budget est tellement réduit que pour gérer les stocks, on est obligé, enfin, on est obligé, on dit qu'il faut, enfin, on utilise comme solution de réduire la collégialité, c'est-à-dire que 3 juges ne font plus une audience, donc, imaginons 10 dossiers, mais du coup, ça démultiplie, ça permet de faire 30 dossiers en une après-midi au lieu de 10 à 3, forcément, on peut imaginer que cette gestion des stocks et des flux sera plus efficace. Or, ce n'est pas le cas parce que, comme je l'ai dit, il y a un affaiblissement de la décision pour les magistrats, un délitement de la qualité de la décision rendue et donc, tout ça constitue aussi une atteinte à l'indépendance de la justice en général. Donc, le lien peut être là aussi. Et si on regarde, par exemple, sur la phase d'enquête ou d'instruction et même les moyens qu'on peut se donner en matière civile pour essayer de creuser, de poser le pour et le contre, du coup, est-ce que le budget, il n'entame pas directement, là, tout de suite, immédiatement, la capacité du magistrat à se forger un avis, à recolter des éléments pour se forger un avis ? Un avis, je pense par exemple aux frais d'expertise, je pense, par exemple, aux interprètes, etc., toutes ces petites choses, vous dites, c'est l'indépendance, pas trop le sujet majeur, est-ce que tout ça, ça ne concourt pas directement est-ce que le magistrat, à la fin, pour une enquête, il ne fasse qu'à charge, parce que le temps qu'il ne passera pas à faire un décharge, il pourra faire un autre dossier ? Oui, j'ai posé plusieurs questions, je le concède. Alors, c'est vrai que la première partie de ma réponse, ça concernait l'audience, donc le dossier est déjà fini. Si on réfléchit enquête, donc parquet ou juge d'instruction, c'est vrai que la question des moyens, elle ne s'oppose pas forcément en termes de budget direct, parce que le juge d'instruction qui ordonnera une expertise, il l'ordonnera et le budget, il n'en sera pas... Ce n'est pas ça qui fera qu'il aura ou non... Comment dire ? Que l'expertise sera effectuée ou non. Après, c'est vrai que le manque de budget peut faire que les experts ne sont pas payés ou très tard et donc arrêtent de vouloir être experts devant les tribunaux judiciaires, donc il y en a moins, donc effectivement, tout ça fait que du coup, on sera peut-être plus réticents à ordonner une expertise. Donc le lien est un peu plus étendu et moins direct que ce que tu disais dans la question. Donc il y a ce point-là. Pour les interprètes, c'est un peu la même chose. S'il n'y a qu'un interprète dans une langue donnée et qui doit enchaîner les audiences, etc., forcément, il sera moins efficace et ça atteindra la qualité des chiffres rendus et de la défense et de la représentation de la personne qui est interrogée ou qui est mise en cause dans une affaire. Et encore, ça, c'est quand par chance l'interprète parle la langue qui lui est demandée. Non, parce qu'il y a des anecdotes, je sens qu'il y a une anecdote. Ah, mais j'en ai plein, mais après, on en parlera. Oui, effectivement, on peut être tenté, mais alors c'est un peu... Là, pour le coup, on rejoint la question de la justice à deux vitesses, parce que si la personne... Enfin, encore, ça atteint la procédure, normalement, quand la personne n'est pas assistée d'un interprète dans la langue qui lui convient. Eh bien, écoute, là, dernièrement, à Boulogne-sur-Mer, le tribunal a remis en liberté deux personnes qui étaient soupçonnées d'être des passeurs, d'avoir fait passer des migrants, parce que c'était deux chauffeurs polonais et on leur a collé comme interprète une croate et une tchèque qui ne parlaient pas un mot de polonais et tout. Et c'est l'avocat qui, étant d'origine polonaise, entend une des interprètes dire, je ne sais pas, elle dit, mais oh, oh, ça ne va pas du tout. Et il a obtenu la mise en liberté des deux mecs. Et après, j'ai appelé le tribunal de Boulogne pour savoir ce qui était arrivé avec ces interprètes, mais personne ne m'a répondu rien du tout. Et des anecdotes comme ça, j'en ai énormément, parce qu'en ce moment, il y a une pétition qui circule, justement, pour qu'il y ait de meilleurs interprètes et que, surtout, les compétences soient vérifiées. C'est là, les flics, ils vont chercher des interprètes de façon assez folklorique, je peux dire. Et sur l'application des peines, par exemple, je me souviens d'une audition de la commission des lois de la présidente de l'Association nationale des juges d'application des peines qui nous expliquait qu'il y avait des magistrats qui pouvaient prendre des décisions de placer le mineur en détention, parce que, finalement, la structure qui aurait été plus adaptée, le centre éducatif, éventuellement le CF, même si je ne suis pas fan des CF, qu'ils prenaient la prison parce qu'il n'y avait rien d'autre, et qu'il manquait de moyens sur tous les autres dispositifs, et qu'on en vient à l'application des peines régulièrement, à faire le choix de la prison par défaut, par manque de moyens, en se disant, je ne sais pas s'il y a une structure, je ne sais pas s'il y a du travail d'intérêt général de disponible, je ne sais pas, s'il y a une association qui est capable de faire la réinsertion, etc. Donc du coup, je vais le mettre en prison. Oui, alors ça c'est vrai, effectivement, au niveau de la justice des mineurs, c'est vrai, si tu veux, je pense que ça peut se retrouver, l'absence d'alternative à la prison, elle se retrouve un peu dans tous les stades, toutes les strates de la justice, pénale évidemment, donc d'abord, c'est pour les mineurs, parce qu'effectivement, l'absence de place dans une structure, etc. peut mettre en péril l'éducatif qui doit primer sur le répressif, jusqu'à présent, c'est toujours le cas. En termes d'application des peines, c'est pour libérer les gens de prison, pour les sortir, il faut bien que pour certains profils, les personnes qui n'ont pas de domicile, les personnes qui ont des pathologies psychiatriques particulières, il y a des structures pour les aider, mais s'il n'y a pas de place, effectivement, il reste en détention, et tout ça, c'est effectivement une question de moyens, parce qu'on soit plus de place, avoir plus d'éducateurs, avoir plus de... ce sont des moyens alloués à l'institution judiciaire aussi. Oui, donc ça conditionne, finalement, le fils du magistrat. Du coup, on n'a plus de... Oui, le choix est réduit et ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi. Les magistrats finissent par prendre des décisions pragmatiques et jugent des enfants, malheureusement, quand la totalité des foyers sont pleins et que personne ne veut prendre le mineur, ou parce que le foyer, est-ce qu'on le voit de plus en plus, le foyer ne veut plus du mineur, parce que ça ne se passe pas comme ça devrait, parce que le temps d'adaptation du mineur dans un foyer, il est long, parce que parfois, évidemment, et dans la plupart des cas, il n'est quand même pas content d'être placé, même si ça se passe mal à la maison, au moins, il avait sa chambre, à peu près, ou en tout cas, un endroit à lui. Là, il se retrouve dans un foyer avec une collectivité, avec d'autres mineurs qui ont des problématiques assez importantes, qui sont les mêmes que lui, ou d'autres encore, et donc, voilà, il y a un phénomène d'adaptation qui est un peu long et lent, et parfois, du coup, la structure, parce que le mineur pose des difficultés, il dit, nous, on n'en veut plus, on n'en veut plus, donc on ressaisit le juge des enfants, et puis, il faut le placer ailleurs, sauf qu'il n'y a pas de place ailleurs, et donc, on se retrouve comme ça à faire des propositions aux mineurs, que ce soit en assistance éducative, mais comme en matière de mineurs délinquants, à faire des propositions d'accompagnement du mineur qui ne sont absolument pas adaptées, ni à son profil, ni à sa personnalité, ni même à ses choix, alors professionnel, c'est un peu tôt pour le dire, mais ses choix d'orientation scolaire, par exemple, parce qu'il n'y a pas de structure en nombre suffisant, il n'y a pas suffisamment d'éducateurs spécialisés, et voilà, et donc, au final, on aboutit à quoi ? Souvent, à ce que d'autres actes délinquants soient posés, et puis, c'est le cercle infernal de la récidive, et puis, on sait très bien que quand on arrive devant un juge avec plusieurs condamnations antérieures, on fait évidemment moins bel effet que la première fois, que le juge ait fini par plus faire confiance, et que la sanction, elle devient de plus en plus sévère, et donc, c'est vraiment un cercle vicieux, et si on veut réellement lutter contre la récidive dans ce pays, et vraiment réfléchir à une vraie politique d'alternative à la prison, il va falloir non seulement se mettre tous autour de la table, avec ceux qui sachent, comme on dit, sur Twitter, avec ceux qui savent, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, et puis, surtout, qu'on ouvre le porte-monnaie, il n'y a pas d'autre solution. Il paraît que le budget n'a jamais été aussi élevé, que c'est génial, qu'il y a une loi de programmation de la justice, etc., mais comment ça se fait que vous continuez de vous plaindre ? Mais la loi, l'augmentation du budget, elle est allée où ? C'est ce qu'on me dit, je n'avais pas d'autélie, je le vois. Construction de prison, construction de prison, construction de tribunaux judiciaires, qui ne sont plus des espaces où on reçoit le justiciable, ce sont des cités administratives avec des bureaucrates à l'intérieur auxquels on ne peut plus accéder. Voilà, on ne peut plus circuler dans les palais de justice, les greffiers, greffières, les magistrats n'ont plus le temps de discuter ni avec le justiciable, ni avec leurs avocats, il y a des portes partout, des codes, des digicodes, voilà, on ne peut plus se voir, on ne peut plus se parler, et tout ça, ça coûte un pognon de dingue, voilà, et donc l'architecture des tribunaux judiciaires et aussi des établissements pénitentiaires est à revoir de fond en comble, et voilà où est passée l'augmentation du budget de l'Etat, oui, la loi de programmation, pas de l'Etat, de la justice, oui, la loi de programmation a augmenté le budget à la loi de justice, mais il est surtout allé à la construction de nouvelles prisons et à la construction de nouveaux tribunaux judiciaires impossibles à fréquenter. Le tribunal de Paris, par exemple, il coûte 350 000 euros jour de remboursement d'intérêt à Bouygues. Quand je serai grand, je ferai gestionnaire de partenariat public-privé. Oui. C'est le plus beau métier du monde. Pendant 47 ans, vous pouvez toucher votre chèque tous les jours. Ils sont en train de... Je pense que ça commence à réfléchir à ne plus faire ça. On a fait des tas d'amendements, demander des... demander des rapports, des annulations, des révisions du partenariat public-privé que constitue le tribunal judiciaire de Paris. Et à chaque fois, on lui dit, oui, mais attendez, en fait, dénoncer le partenariat public-privé, ça nous coûterait finalement plus cher parce qu'il faudrait indemniser celui pour qui on s'est engagé. Mais c'est comme les tribunaux internationaux qui mettent en cause les états parce qu'on a changé la législation et donc, du coup, il faudrait les indemniser. On est exactement dans la même logique. Et donc, le moment venu, oui, il faudra peut-être faire une loi pour les spolier un petit peu, ceux-là, pour leur dire, vous n'allez pas faire une plus-value de 100, soit 150% sur le bâtiment. On veut bien vous en laisser 10% histoire que vous ayez un peu de quoi jeter des mouchoirs, mais pas plus, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer des riches. Applaudissements Mais le Covid, ça a été une chance aussi, la chance de vider les prisons et ce qu'il faudrait, c'est qu'on en reste là, qu'elle ne recommence pas à se remplir à toute blague. C'est déjà commencé, d'ailleurs. C'est mal barré. On pourrait reconfiner, peut-être. On pourrait peut-être un reconfinement, je ne sais pas. Je l'espère. OK, OK, non, c'était une blague. On ne va pas le souhaiter, mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est un grand sujet. Alors, je propose qu'on ne dérive pas trop sur la question pénitentiaire et je vais faire en sorte que les gens puissent regarder le live de l'année dernière. On a fait une conférence sur la désistance qui était très intéressante sur la sortie de la récidive des parcours de délinquance et recentré sur la question de l'indépendance qu'on a pris sous un prisme par en bas, finalement, là, depuis le début, avec la comparution immédiate, justice pénale, même le civil, les délais d'audience, le fait qu'on n'ait pas d'avocat, les juridictionnels. Et c'est bien parce que c'est bien de commencer par là parce que souvent, ce qu'on met en avant dans les questions d'indépendance, ça va être les affaires politico-financières les plus visibles comme chacun sait. Mais cette thématique-là, elle n'est pas non plus inexistante, pour le dire. Vous avez vu toutes les trois que dans la commission d'enquête, on a eu le témoignage de l'ex-procureure nationale financière Eliane Oulette qui nous expliquait les pressions qu'elle avait subies de sa hiérarchie directe, la procureure générale Jean-Renaud, dans l'affaire Fillon. Des pressions légales ? Je n'ai pas dit que c'était légal, moi, madame. Non, mais c'est bien de le dire parce que ce n'est pas une pression, c'est une pression légale. C'est comme prendre les fadettes des avocats, des magistrats, de l'instruction du Pôle de l'instruction de Paris, du Parc national financier, etc. Vous savez, c'est l'histoire de fadettes dans l'affaire Paul Bismuth ou Big Malion ou les deux à la fois. C'est Bismuth. C'est Paul. C'est Paul. C'est Polo. En plus, je ferais peut-être une imitation si vous êtes sages tout à l'heure. Donc, il y a eu tout un pataquès sur le fait qu'on a pris les fadettes et les relevés téléphoniques des avocats, mais pas seulement en fait parce qu'il se trouve que les relevés téléphoniques d'Eliane Oulette aussi elles-mêmes sont dans la procédure. Et de tous les magistrats du Pôle financier. Il y a certains Renaud Van Ruenbeek qui n'était pas content aussi, par exemple. Et donc, ça faisait mauvais genre. On cherchait à ce moment-là quel était la top, l'informateur au sein de la magistrature de Nicolas Sarkozy. Ce qui pose des tas de questions. On se dit, ah bon, il y a des informateurs de Nicolas Sarkozy dans la magistrature, il y a des magistrats qui renseignent des personnalités politiques. Je veux dire qu'on ne va pas beaucoup renseigner. C'est bon que voilà, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et on se dit, si on voit ce qui se passe avec les pressions hiérarchiques, le fait que, légal certes, mais les remontées d'informations, le procès Urvois qu'on a eu avec le fait que les informations ont été utilisées au profit de Thierry Solaire, vous savez, il avait eu des informations sur les procédures et il l'a donné à un copain. Il a été condamné. Il a été condamné. Donc ça marche bien quand même le contre-pouvoir. Ah bah lui, il s'est fait attraper. Je veux dire, lui, il a mangé pour les autres parce que qu'est-ce qu'il a pris ? Il a mangé, il a pris combien ? Non, mais il a pris combien ? La question n'est pas de combien il a pris, la question est que il est foutu. Il ne fera pas carrière, sa carrière politique s'est terminée et lui qui avait fait ça, je crois, enfin, c'est ce qu'on pense, c'est pour être investi par la République en marche, ben voilà, c'est terminé. Donc... C'est pour ça qu'il faut faire de la politique proprement. Ah bah ça, on est... Oui, je... Bon, alors, mais du coup... Non, non, je trouve qu'il faut en faire salement, moi. Mais la question se pose de manière maintenant un peu plus précise sur la question de l'indépendance de la justice et de l'indépendance des magistrats eux-mêmes, leur impartialité et le fait qu'ils soient... Les capacités qu'ils ont de résister aux pressions. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toutes les garanties suffisantes pour que les magistrats puissent résister aux pressions ? Je ne dis pas pour qu'il n'y ait plus de pression parce que les pressions il y en aura toujours. Évidemment, qu'il y a des gens qui seront tentés de faire pression sur la magistrature ou sur les magistrats. Mais pour qu'ils aient les moyens d'y résister. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut dans l'arsenal ? Je suis tenté de dire non parce que je ne vous ai pas parlé non plus de Michel Masse. Mais bon, je... En réalité, comme l'a relevé Dominique, le problème, c'est qu'effectivement, ces pressions sont tout à fait légales et que les personnels politiques au pouvoir qui ont les moyens d'y mettre fin ne le font pas parce qu'ils se disent qu'ils vont peut-être avoir besoin d'en profiter à un moment ou un autre de leur carrière ou de leur mandat et donc ne vont surtout pas mettre fin aux remontées d'informations ou aux rapports sur les dossiers particulièrement signalés qui sont suivis au parquet national financier ou dans un autre parquet d'ailleurs. Donc ça, c'est la difficulté. Après, effectivement, ce sont aussi des pressions légales mais qui consistaient en des... Je ne sais plus si c'était vrai, des demandes mais elles devaient faire des rapports tout le temps. Et ça constitue effectivement une forme de pression mais qui incluse dans le package je dirais quand elle devient procure. Donc ça, effectivement, il faut changer. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait plus de dossiers signalés, qu'il n'y ait plus, en tout cas, un encadrement très strict des remontées d'informations parce qu'on peut imaginer qu'il y ait certains cadres, etc., ou certaines prérogatives de garde des Sceaux qui puissent légitifier. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. En tout cas, ça ne peut plus demeurer de la façon dans laquelle ça fonctionne actuellement. C'est sûr. Maintenant, il y a quand même eu la fin des instructions individuelles, ce qui était déjà aussi un grand pas parce que cette pression, elle était effectivement générale. Est-ce que le magistrat a les moyens d'y résister ? Là, après, on retombe dans la situation individuelle et ce n'est pas vraiment la question. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer les choses en renforçant psychologiquement le magistrat pour résister à la pression. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y ait tous ces dossiers signalés qui puissent donner lieu à des rapports. Il y a un autre problème, je trouve, parce que moi, j'avais été très convaincue par Christiane Taubira à ta commission sur les remontées d'informations. Elle disait la solution sympathique qui fera plaisir à tout le monde, c'est de dire qu'on arrête la remontée d'informations. Mais le garde des Sceaux, il doit être informé de certaines situations parce qu'il n'a pas à rester baba et à apprendre par la presse que telle personne... C'est vrai que tout ça se discute. Et ça se discute, pour moi, d'autant plus que la remontée d'informations véritables, elle vient en fait des flics vers le ministre de l'Intérieur qui, lui, sait tout en temps réel bien avant le garde des Sceaux. C'est vrai, ça ? Et son encadrement. Vous avez des exemples, des anecdotes, des trucs ? Vous n'êtes pas obligé de donner des noms. Moi, avocat de province, je n'ai pas ce genre de remontée, mais sans doute que des avocats parisiens en auraient. Les grands avocats parisiens, par exemple ? Il n'y a pas de grands avocats, il n'y a que des avocats. Ténors, on dit, chez vous, c'est ça ? Oui. Bon, je ne ferai pas de commentaire sur le dernier ténor qui a eu une promotion récemment. Passons. oui, il faut quand même bien distinguer pour que nos auditeurs comprennent qu'il faut distinguer les avocats du siège et les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Parce qu'il y a une subordination hiérarchique pour les magistrats du parquet, pardon, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a une remontée d'informations qui est prévue par la loi. La difficulté, à mon sens, ce n'est pas trop la possibilité de faire des... aux ministres de demander des remontées d'informations ou que certains parquetiers les fassent remonter sans qu'on leur demande rien parce qu'ils veulent plaire à leur hiérarchie ou ils pensent que c'est ce qu'on attend d'eux. La difficulté, c'est que ça ne se sache pas. Donc peut-être que la solution, parce que j'entends tout à fait ce que dit Mme Taubira qui tombe sous le coup du bon sens, que effectivement, quand on a la charge du ministère de la Justice, on doit être informé, ne serait-ce que pour déterminer et mener la politique pénale dans le pays, connaître, avoir un certain nombre d'informations, notamment aussi pour tout ce qui est coopération internationale. Donc les arguments pour le maintien des remontées d'informations, ils se tiennent. Par contre, il faut que ça soit au dossier, il faut que ça soit transparent. Et en plus, les remontées d'informations, il ne me semble pas, mais peut-être tu me contrediras, qu'elles concernent des investigations qui vont avoir lieu. Elles concernent des investigations qui ont déjà eu lieu. Donc l'information, elle est déjà plus de toute première fraîcheur et on peut moins mal l'utiliser. Et quand cette information est utilisée à des fins auxquelles elle n'aurait pas dû être utilisée, comme l'affaire Urvoas, justement, on a la haute cour de la République qui sanctionne. Encore faut-il le savoir, parce que là, c'est quand même un coup de bol ou un coup de malchance, ça dépend de quel point de vue on se fait. Mais là, c'est bravo les journalistes. Non, mais c'est parce que Thierry Solaire, lors d'une perquisition, s'est fait perquisitionner son téléphone. Donc il y avait son téléphone et que quand ils ont vu ces messages dans son téléphone, ils ont vu des messages d'un certain Jean-Jacques Urvoas sur une messagerie cryptée qui s'appelle Telegram qu'on utilise tous. tous les jours l'occasion, quand on est ministre, de filer des infos sur la messagerie Telegram à un crétin qui ne les efface pas. Ça, je dois dire qu'il faut quand même être vraiment le roi des cours. Ça me fait penser à un certain Squarsini qui, tranquillement, au téléphone, par exemple, nous explique des tas de choses. Et c'est vrai qu'il le dit. Je repose la question, du coup, sur la question de la police judiciaire, du rôle de la police et des remontées d'informations côté du ministère de l'Intérieur. Ce qu'on a vu, c'est qu'autant au ministère de la Justice, il y a une circulaire qu'on peut critiquer, contester, qui peut poser problème, etc. Autant au ministère de l'Intérieur il n'y a même pas une circulaire pour dire comment ça se passe. Et ce cher Bernard Squarsini nous explique dans les... Non, pas dans son audition, parce que je ne l'ai pas auditionné, mais dans les écoutes qui ont été publiées sur Mediapart, que, évidemment, parce qu'il parle à un moment donné de l'affaire Cahuzac, il discute avec l'ancien DCPJ, directeur central de la police judiciaire, qui s'appelle Frédéric Vaud, qui est l'actuel directeur général de la police nationale. Bon, bizarre. Il discute au téléphone tous les deux. Il dit, ben, il deal des trucs par le biais d'un mafieux corse. Et puis, il explique, évidemment, que la PJ fait des remontées d'informations administratives sur les enquêtes en cours. Ils appellent ça administratives parce que, c'est-à-dire, en gros, ce n'est pas que c'est de l'information administrative, ce n'est pas vrai, c'est de l'information judiciaire. Ils l'appellent administrative parce que c'est non versé au dossier judiciaire et que c'est remonté sur une feuille de papier par la voie hiérarchique administrative, c'est-à-dire jusqu'au ministre. Ça, la... Mais c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les remontées d'informations au garde des Sceaux, alors qu'en fait, le véritable détenteur de toutes les remontées d'informations en temps réel, c'est le ministre de l'Intérieur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Je dirais que pour contourner l'obstacle que tu as évoqué, c'est-à-dire que le ministre de la Justice soit aussi bien informé, si je n'ai pas compris, que le ministre de l'Intérieur, nous, ce qu'on demande, c'est que la police judiciaire soit rattachée au ministère de la Justice. Comme ça, il n'y aura plus de difficultés et ça permettra aussi aux magistrats du parquet qui dirigent l'enquête d'avoir des officiers de police judiciaire qui ne sont pas rattachés à un autre ministère et sur lesquels leur autorité peut réellement s'exercer. Et on n'aura plus cette question, ce qui permettra de... Enfin, cette question d'égalité de niveau d'informations au plus haut lieu et on pourra envisager beaucoup plus sérieusement de les réduire. Mais au fond, c'est ça à quoi pour le ministre qu'il ait toutes ces informations ? Si ce n'est le mettre mal à l'aise au cas où ça lui prendrait de les divulguer. Parce que c'est ça la problématique. Je vous prends l'exemple de la question au gouvernement que j'ai posée à Nicole Belloubet. J'ai commencé en intro, en disant, voilà, j'ai appris dans ma commission d'enquête que les remontées d'informations servaient notamment parce que vous êtes responsable de la politique pénale, responsable devant qui ? L'Assemblée nationale et le Sénat, enfin, devant le Parlement. Et que donc, ces remontées d'informations devaient vous servir à pouvoir répondre aux questions éventuelles des députés aux questions au gouvernement. Bon, c'est bien, on est dans ce cas de figure-là, on est aux questions au gouvernement, je suis député, je vous pose une question. Donc là, on est dans mes clous. Et je lui dis, d'ailleurs, bon, voilà, comment ça se passe pour Alexis Colleur. Par exemple, sur le dossier de MSC, puisque c'est une affaire sensible, signalée, ça fait partie des affaires signalées pour lesquelles il y a des remontées d'informations, donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Vu qu'on rentre dans ce cadre-là. Elle ne m'a pas répondu. C'est marrant, ça. Alors là, vraiment... Non, mais du coup, c'est ce que disait Christiane Tobias, parce que dans la même séquence, elle explique, et dans la même séquence, elle dit, non, mais il faut bien que le ministre ait les mêmes infos, un peu comme pour jouer des coudes avec le ministre de l'Intérieur, il faut bien qu'il ait les mêmes infos. Puis après, elle dit, c'est vrai que quand on les a, on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Elle-même s'était fait prendre un site d'amend. La pauvre. Ah oui, bah... 454 remontées d'informations. Bah non, mais elle dit, je ne sais rien sur l'affaire Sarkozy, et puis il y avait un papier devant elle... ... ... ... qui était la remontée d'informations, la fiche d'action publique. De toute façon, la directrice des affaires criminelles l'avait balancée lors d'une audition. Non, mais la problématique, ce n'est pas qu'ils aient ou pas les infos, on s'en fiche. C'est ce qu'ils en font. C'est ce qu'ils en font. Et à quel dessein ils les utilisent. Donc c'est ça qu'il faut contrôler. Il faut contrôler. Et a priori, grâce notamment au travail des journalistes, on arrive à savoir que des infos qui n'auraient pas dû circuler, circulent. Et quand les personnes se font attraper, elles sont sanctionnées. Ce n'est pas une façon trop normale. C'est sans doute pas suffisant, mais c'est quand même un petit peu rassurant. D'autant que ça concerne, et tu l'as très bien dit, finalement qu'une toute partie des dossiers, les dossiers politico-médiatico-financiers. Parce que moi... Ce n'est pas beaucoup de dossiers, mais gros enjeux. Peut-être, mais quand un justiciable vient me voir à mon cabinet, ce qui l'inquiète, ce n'est pas l'indépendance de la justice, ce n'est pas de savoir si la garde des seules va avoir des remontées d'informations. Ce n'est pas ça qui l'inquiète, le justiciable. Donc moi, je trouve aussi que c'est des sujets qu'il faut traiter. Il faut trouver des modes de contrôle, parce que c'est le fonctionnement de l'état de droit qui est mis en cause, l'impartialité du juge, son indépendance, évidemment. Mais pour le commun des mortels, que Paul Bismuth ait ouvert une ligne, à ce nom-là, il s'en contrefiche. Je vais me reposer sur une des questions. J'essaie de mixer dans mes questions vos différentes questions pour que vous puissiez vous y retrouver dans la réponse. On me dit, comment peut-on accepter les commentaires choquants des juges tels que rapportés dans la rubrique du canard ? C'est vrai que des fois, les magistrats à l'audience, ce n'est pas complètement dans le cadre déontologique. Il y a un organe qui s'appelle... Ça me permet juste de parler du Conseil supérieur de la magistrature, en fait. C'était une astuce. Parce que ce n'est pas que ce sujet-là. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui a des prérogatives en matière disciplinaire pour le siège uniquement, et pas pour le parquet. Est-ce que c'est la bonne instance pour... Est-ce qu'elle fonctionne suffisamment bien ? Est-ce qu'elle a suffisamment de pouvoir ? On a vu, par exemple, que sur les FADET, l'histoire des FADET pour les magistrats dans la cadre de l'enquête du parquet national financier Paul Bismuth. Finalement, c'est Nicole Bellobé qui lance une inspection de l'inspection générale de la justice. Ce n'est pas le CSM qui se saisit du sujet. Il n'a pas ce pouvoir d'autosaisie, non ? Il ne peut pas. Je sais bien qu'il ne peut pas. Je le crois, mais il faut le dire. On le dit, il faut changer ça. Est-ce qu'on peut faire passer une radiographie du Conseil supérieur de la magistrature ? Ce qu'il ne fait pas et ce qu'il pourrait faire demain, apportant davantage de garanties d'indépendance pour le magistrat, pour le justiciable, pour la justice en elle-même ? Oui. Ça dépend de quoi on parle parce que c'est vrai que du coup, là, il y a beaucoup de choses. Mais pour parler précisément de la question qui portait sur les propos des magistrats en audience qui sont rapportés dans le cadre de la rechaînée et qui sont... Enfin, souvent, ils sont choisis pour ça aussi, mais globalement odieux et tout ce qu'on veut et inadaptés. Non, mais c'est tout à fait... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec la question qui a été posée. Pour le coup, il existe depuis quelques années une section... Parce qu'auparavant, le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa version disciplinaire, donc qui peut sanctionner les magistrats, ne pouvait être saisie que par le garde des Sceaux. Et désormais, elle peut être aussi saisie par les citoyens, les justiciables, qui auraient eu à connaître d'un comportement qu'ils qualifieraient d'inadaptés, d'un magistrat pendant une audience ou une audition ou quoi ou qu'est-ce, en tout cas, par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, évidemment. Sauf que la difficulté, c'est que ces plaintes qui arrivent dans une commission, enfin, une partie, si vous voulez, du Conseil supérieur de la magistrature sont examinées et ensuite, la commission en question n'a aucun pouvoir d'enquête pour aller quand même notamment voir les notes d'audience qui auraient été prises par le greffier qui était présent à l'audience s'il était présent enfin, aux audiences, il y a toujours des greffiers. Oui, oui, voilà. On voit l'importance du greffier du coup, concrètement. Mais notamment, consulter les notes d'audience qui mentionneront en général, enfin, ils ne notent pas forcément tout au mot par mot mais des propos qui seraient, enfin, contraires au principe des ontologiques mais je dirais tout simplement racistes, homophobes, etc. Et là, ça permettrait quand même d'avoir une idée plus claire pour savoir si on renvoie cette plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature ou pas. Or, la réforme est un peu inaboutie parce que cette commission n'a aucun pouvoir d'investigation donc globalement, en lisant la plainte du judiciable, il y a très peu de ces plaintes qui aboutissent à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature. Je n'ai plus précisément les chiffres en tête mais je crois que ça se compte sur les doigts d'une main et encore moins qui donnent lieu à une sanction parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que le Conseil supérieur de la magistrature est saisi que derrière, il décide que le magistrat a commis une faute non plus. donc là, il y a un obstacle et il faut changer et donner des pouvoirs à cette commission, des pouvoirs d'investigation à cette commission du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai entendu dire que dans un rapport qui n'est pas encore paru, une commission d'enquête, il paraît qu'il y aurait une préconisation éventuellement de renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature pour qu'ils puissent aussi utiliser les services de l'inspection générale de la justice pour mener les enquêtes. Oui, alors nous, on demande même plus précisément à ce que l'inspection générale de la justice dans son ensemble soit rattachée au Conseil supérieur de la magistrature et pas au garde des Sceaux. Mais elle pourrait quand même être saisie par le garde des Sceaux en étant rattachée au Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi il y a qui puisse garder quelques prérogatives pour le garde des Sceaux, non ? Je ne sais pas, à la fin, sinon... Pour déterminer, je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la politique déterminée et la politique pénale. On disait que les remontées d'informations peuvent servir au garde des Sceaux pour savoir ce qui se passe pour déterminer la politique pénale du pays. Sauf que la politique pénale, elle ne concerne pas les quelques affaires politico-financières qui lui sont montées quand bien même les enjeux seraient très importants comme tu l'as dit. La politique pénale, c'est le tout-non, c'est les conduites sans permis, c'est les conduites sous alcool, l'usage de stupes, les trafics de stupes. C'est ça la politique pénale. Ce n'est pas les quelques politiques ou grands financiers qui vont se faire poursuivre et qui font l'objet d'enquêtes qui durent des années. Donc c'est pour ça que cet argument, à mon sens, il est inopérant sur les remontées d'informations. D'ailleurs, le compte rendu fait à la Nation, c'est-à-dire au Parlement, que devrait faire tous les ans le garde des Sceaux, le dernier date de... 2016. Urvoas, mai 2017. Début d'année 2007. Elle n'a pas eu le temps, Nicole. Non, mais c'était compliqué. 2018, 2019, ce sont des années blanches. Après, effectivement, le Conseil supérieur de la magistrature avait tout lieu de dire quelque chose sur l'affaire des FADET que tu as évoquées. Mais effectivement, comme ce n'est pas ce Conseil qui a été saisi, mais l'Inspection Générale de la Justice de façon inadaptée et hors des clous, on ne saura pas ce qu'il en pense. Question concrète, imaginons un magistrat qui soit du siège du parquet se rend compte qu'un de ses collègues n'est pas tellement indépendant, que ce soit dans ses enquêtes ou à l'audience, peu importe, et que parce qu'il est en contact avec un élu local du coin et qu'on a su que dans une affaire de marché public, finalement, ils se sont arrangés pour qu'il y ait une relaxe ou un classement sans suite, etc. Ce magistrat, qu'est-ce qu'il a comme moyen à sa disposition vis-à-vis de son collègue ? Mais il va le voir d'abord, non ? Je ne sais pas comment ça se passe. Sinon, tu as une balance après. Il y a un truc qui s'appelle l'article 40 du code de procédure pénale, je crois. Et donc, on le transmet à la justice ? C'est une vraie question. Non, on peut. Après, c'est vrai que les magistrats n'ont pas la voie que j'ai évoquée, la voie VOIE, que j'ai évoquée tout à l'heure pour les citoyens de saisir le conseil de la magistrature et c'est aussi une difficulté ou en tout cas un vide qui existe. Après, je veux quand même dire que c'est des situations... Ils ne font pas tout ça, quoi. Non, mais heureusement, on ne va pas. En tout cas, vous pouvez consulter sur le site du CSM les avis disciplinaires qu'il rend, parce qu'ils sont en ligne. Et vous verrez que ce n'est pas ce genre de comportements qui sont sanctionnés, généralement. C'est plus... Moi, ce qui me fait rire, c'est les vols dans les bureaux. Oui, mais ça n'arrive pas à ce niveau de sophistication du conflit d'intérêt. Après, l'histoire demeure. Mais est-ce que c'est parce que ça ne remonte pas ou est-ce que c'est parce que... Ça ne se sait pas. Ça n'existe pas. En tout cas, un magistrat ne peut pas saisir lui-même le conseil supérieur de la magistrature pour une problématique dans sa juridiction. Non, mais il prend un avocat qui saisit le CSM via... Mais quand je disais l'article 40, ça concerne les infractions. C'est tout fonctionnel. Mais il y a une différence entre la faute déontologique et l'infraction pénale. On est bien d'accord. Voilà. Ce n'est quand même pas exactement le même... En sachant que ça doit toujours être compliqué de dénoncer un collègue. Oui, mais comme dans toutes les fonctions. Sauf que la fonction de jugé, ce n'est pas n'importe quelle fonction non plus. Je sais, mais... Non, mais par rapport à dénoncer ses collègues. C'est... Oui. Parce qu'il paraît qu'aussi dans le futur rapport qui va être publié, il paraît que dans ce futur rapport, il y aurait peut-être une préconisation... De dénonciation. Pas de dénonciation, de signaler, de pouvoir saisir le Conseil supérieur de la magistrature quand on se rend compte qu'il y a des fonctionnements qui peuvent s'apparenter à de la corruption ou des fonctionnements ripoux dans certains tribunaux. C'est dans les tentons flingueurs, non ? Non, non. Je ne balance pas, j'évole. Je me repose sur l'audition que j'invite à voir de Jean-Michel Hayat qui lui-même explique être allé en mission dans une juridiction du sud de la France parce qu'il y avait eu des remontées d'informations cette fois-ci non officielles qu'il y avait des problématiques avec des magistrats et ce qui a abouti à la mise en examen et à la condamnation du doyen des juges d'instruction de l'époque sur place. Donc, c'est pas... Ah, ben, donc, ça... Je me repose quand même sur des... Non, non, non. Parce que tu parlais... Tu disais dans un... Tu te rends compte qu'un de tes collègues du bureau d'à côté il fait ci et ça, je dis ça doit toujours être compliqué. Ça doit... C'est d'ailleurs qu'on peut se dire que c'est compliqué de mettre en cause les policiers quand il y a des affaires de violences policières avec lesquelles on travaille très régulièrement. D'ailleurs, il se couvre. Ben oui. Combien ont été condamnés récemment, là, c'était dans la presse, d'ailleurs, pour des PV qui s'avéraient de défaut. Donc, le problème de dénoncer un collègue, quel que soit le métier qu'on a embrassé, c'est toujours extrêmement compliqué. Mais là, s'agissant... Il ne faut pas confondre ce qui relève de l'infraction pénale et qui est poursuivie, qu'elle soit commise par un magistrat, un avocat, un journaliste ou le boulanger d'en face, et ce qui ressort de la discipline d'une profession, les règles déontologiques des magistrats font l'objet d'un code de déontologie et c'est ça que sanctionne le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, c'est évident qu'une infraction pénale constitue aussi un manquement à la déontologie. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Oui, oui, tout à fait. Mais ce dont je me rends compte, c'est que, que ce soit pour le manquement déontologique des propos tenus à l'audience ou que ce soit pour des infractions pénales, le traitement des problématiques est quand même laborieux. Il n'arrive jamais rien, en fait. C'est rare. C'est rare. Les propos tenus à l'audience ne sont jamais punis. Il faut préciser de qu'on parle parce que, dans l'exemple que tu donnes, au final, le magistrat a été condamné. Celui-là, oui. Oui. Il est mystérieux. C'est un endroit plutôt dans le sens avec ce qui... Je ne sais pas, je prends un autre exemple. Il faut faire attention de ne pas jeter comme ça l'opprobre ou la suspicion sur tous les corps de métier. Je ne suis pas là pour défendre les magistrats. Je prends l'exemple de Jean-Michel Prêtre, procureur de Nice. Dans l'affaire Geneviève Leguay, c'est plus un manquement déontologique, là, en l'occurrence, mais un manquement déontologique quand même qui a son importance puisqu'il va communiquer par le biais de l'article 11 des éléments dont il sait qu'ils sont faux. Pour une raison bien simple, il ne veut pas qu'il y ait une trop grosse discordance entre la version avancée par le président de la République qui dit que Mme Geneviève Leguay n'a pas été poussée par les policiers, c'est sûr, d'ailleurs, si elle pouvait gagner en sagesse, cette dame, voilà, et lui, le point presque qu'il comptait tenir. Il explique qu'il l'a décalé, etc., et à la fin, l'institution judiciaire, la justice, le ministère, ils font une sanction déguisée parce qu'ils ne veulent même pas assumer de lui mettre une sanction puisqu'il a sa mutation d'office comme avocat général près de la cour d'appel de Lyon, là où on aurait pu se dire qu'il aurait pu avoir une sanction disciplinaire en tant que telle. Mais son audition, elle était effroyable, elle était pathétique. Je te jure, j'ai eu pitié de lui, j'ai vu ça. Ah oui, il se dit, je rends service et après, on me vire comme ça quand on a mal proche. T'es très inquiète en me disant que ce mec était proche parce que, franchement, ça fout les jetons, tu l'entends, c'est vrai, non ? Il pleure à moitié, ça ne va pas du tout. Les procureurs sont aussi des êtres humains, il ne faut quand même pas l'oublier, Dominique, enfin. Eh bien, j'ai une autre, puisque, moi j'ai une question. Dans la police, le personnel est de plus en plus à droite et d'extrême droite. Qu'en est-il dans la magistrature et chez les avocats ? On est tous fachos, c'est bien connu. de bonne humeur. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Chez les avocats... C'est quoi l'ambiance politique dans vos professions ? Avocat, une profession libérale, donc vous vous doutez bien qu'au syndicat des avocats de France, on est plutôt à gauche, c'est un secret pour personne, et qu'on est plutôt minoritaire dans la profession. Voilà, les professions libérales n'ont pas pour habitude de voter à gauche, mais il y en a, voilà, et j'imagine que chez les magistrats... Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger en plus avocats, magistrats, policiers. La police pose une difficulté en ce moment et depuis quelques années très particulière et leur syndicat pose aussi énormément de difficultés. Donc je ne crois pas qu'on puisse comparer la situation de fonctionnaires de police, parce que les magistrats ne sont pas fonctionnaires et les avocats, comme je vous l'ai dit, sont une profession libérale. Voilà, je crois que ce n'est pas comparable et je ne crois pas qu'il faille faire des généralités de toute façon même au sein de la police, même si, évidemment, les syndicats majoritaires de policiers qu'on entend beaucoup à la télé ou sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les plus équilibrés, on va dire. C'est entendu. En ce qui concerne les magistrats, la particularité, je dirais, c'est que, contrairement aux apparences, et pourtant de façon toute logique, c'est un corps quand même plutôt, enfin, de façon générale. même s'il n'y a pas eu d'études précises là-dessus, plutôt conservateurs parce que, forcément, quelqu'un qui devient magistrat et dont le rôle est quand même à la base d'appliquer la loi, ne sont pas des révoltés ou des révolutionnaires dans l'âme. Donc, c'est vrai que, sur l'ensemble, il est probable que le corps soit plutôt conservateur. on peut dire à droite si la réponse doit être à choix multiple. en revanche, ce qui est étonnant, c'est que on parle plus, les médias parlent plus des magistrats qui sont connotés ou plutôt labellisés à gauche parce que, pour le coup, ça, ça choque. quand on est à gauche, ça choque, mais quand on est ouvertement à droite, par contre, là, ça ne choque pas parce que c'est dans la ligne de la norme, la loi, et tout va bien, ça pose de problème à personne. En revanche, quand on a l'air d'émettre un avis qui serait connoté de gauche, là, ça choque et puis, c'est la menace des juges rouges, etc. Mais ce prisme médiatique est finalement, très probablement, parce que je n'ai pas la preuve scientifique de ce que j'avance, est très probablement fausse statistiquement parce que la majorité des magistrats, effectivement, ne sont pas dans la contestation. Mais si on parle beaucoup des juges de gauche, c'est grâce à ton syndicat parce que, sans flatterie, c'est quand même le seul qui réfléchisse réellement, qui se projette dans l'avenir et qui a une réflexion véritable sur ce que devrait être la justice, sur énormément de sujets. Il n'y a que vous. au niveau des magistrats et le SAF pour les avocats. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup. Alors, que ça fasse des articles dans certains journaux pour dire que les juges rouges ont encore frappé parce qu'ils disent si ou ça, n'empêche que c'est parce que vous avez réussi à vous imposer dans le paysage en tant que penseur du droit et de la justice. C'est vrai ? Oui, c'est totalement assumé par le syndicat de la magistrature parce qu'on considère que l'acte du jugé s'inscrit dans un contexte politique, que la loi n'est pas neutre, qu'elle est le résultat de rapports de forces sociaux et donc qu'on ne peut pas se dire en tant que syndicat en tout cas apolitique. Et le point commun entre nos deux organisations qui sont sœurs, c'est que nous ne sommes pas des syndicats corporatistes. c'est-à-dire qu'évidemment que ce soit le SM ou le SAF, on est là pour veiller aux intérêts de nos professions respectives. Mais pas uniquement et peut-être même accessoirement. Ce qui nous importe que ce soit au SM ou au SAF, c'est le justiciable, la justice, la démocratie, l'application de l'état de droit. Et donc c'est pour ça qu'on est souvent en accord, voire quasiment jamais en désaccord, même si ça arrive de temps en temps. Et qu'on est estampillé gauchiste. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je crois que le SM non plus. Bien, j'ai une question qui vient de... On se fait applaudir quand on dit gauchiste, c'est ça ? Gauchiste. On dit le bravo. Je vous rappelle que je m'occupe des questions de sécurité et de justice à la France insoumise. Donc je suis évidemment l'aile droite du mouvement, comme chacun sait. La démonstration aura été faite. Une question, et parce que ça fait partie de celle qu'on avait pressentie à l'avance, sur le rôle, la place que pourrait avoir le citoyen ou la société civile dans l'action de justice. Bon, aujourd'hui, le citoyen, là où il est le plus... Je ne vais pas dire le mieux représenté, mais où il est vraiment présent dans l'action de justice, c'est les cours d'assises. Il y a les jurés, tirés au sort, etc. Et ça a été construit comme étant le parangon de justice, en disant, comme la justice est rendue au nom du peuple français, pour les crimes les plus graves, les plus importants, eh bien, on va faire en sorte qu'il y ait un extrait du peuple français qui soit d'ailleurs présent, que sont les jurés, pour rendre la décision de justice. Mais à part ça, on a l'impression que le citoyen, sinon, bon... Oh, si, quand même. Tribunal pour enfants et les assesseurs de la société civile. L'ancien TAS, qui maintenant s'appelle le pôle social du tribunal judiciaire, pareil, on a des personnalités de la société civile. C'est bien ça, ça marche ? Ça dépend de la personnalité du magistrat, finalement, parce que c'est soit, comme dans le bâtiment, un qui travaille et deux qui regardent, et donc en... Soit le magistrat... Je crois que c'était une critique sur le bâtiment, parce que tout le monde bosse a priori. Non, c'est une blague, vous l'aurez compris. Donc, soit le magistrat professionnel allie vraiment à cette décision les assesseurs de la société civile, et dans ce cas-là, et c'est comme ça que ça a été pensé, c'est une merveille de fonctionnement, soit malheureusement le magistrat, pour des raisons diverses et variées, parfois parce qu'il manque de temps et qu'il faut aller vite, voilà, il leur dit, ben voilà, vous êtes là, vous regardez, et puis c'est tout. Et il ne les associe pas forcément ni à cette décision, il ne fait pas oeuvre non plus de pédagogie, et ça, c'est dommage. Mais des personnes de la société civile dans les palais de justice, dans la justice, il en existe, parce que... Alors c'est un petit peu différent, parce que ce ne sont pas des assesseurs, mais les conseillers prud'hommes ou ce sont des juges non professionnels élus qui connaissent très bien le fonctionnement de l'entreprise, soit parce qu'ils sont conseillers prud'hommes employeurs, soit parce qu'ils sont conseillers prud'hommes salariés, mais il y a beaucoup de juridictions comme ça où la société civile est présente. Le problème, c'est qu'on fait un pas en arrière, voire deux pas en arrière, voire trois pas en arrière, sur les cours d'assises avec l'expérimentation des cours criminels, et comme on est dans une époque où on considère qu'il faut que la justice aille plus vite, qu'il n'y ait plus d'audience, parce que quand il n'y a pas d'audience, ça va encore plus vite, et que, voilà, on risque de faire disparaître ces personnalités de la société civile comme on est en train de faire disparaître la collégialité, c'est ce que vous expliquez très bien de Sophie, alors que ce sont le gage de... la collégialité, c'est le gage de l'impartialité du juge, parce que, on vous l'a dit, réfléchir à plusieurs, c'est plus facile, et puis, quand on fait des conneries tout seul, il n'y a personne pour nous remonter les bretelles, mais quand on fait des conneries et qu'il y en a deux autres à côté qui vous regardent, on est tenté de faire un peu plus attention, ça sert à ça aussi, la collégialité. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, au-delà de la présence de la société civile dans les juridictions, en tant qu'assesseur, c'est la publicité des débats. Et ce qu'on a vu pendant l'épisode de crise sanitaire, avec la fermeture des tribunaux et l'interdiction au public de venir voir ce qui se passait aux audiences ou leurs limitations, c'est que la justice n'est plus rendue publiquement. Et c'est vraiment un gage, cette publicité des débats, du comportement correct du magistrat à l'audience. On parlait de la condescendance ou de propos parfois limites, voire racistes ou discriminatoires à l'audience par le président. S'il y a la greffière et il y a le public, le président ou la présidente d'audience, jamais, elles ne se permettront ou elles ne se permettront de faire des remarques pareilles. Donc la publicité des audiences, c'est vraiment une garantie du bon fonctionnement de la justice. Oui, non, c'est malheureusement pas une garantie vu que, au moins, un journaliste est là pour le voir. Non, il y a autre chose quand même à dire sur cette question de la participation des citoyens, c'est les conseils de juridiction, alors qu'ils ne sont pas vraiment mis en place mais qu'ils sont censés rassembler plusieurs participants donc du tribunal mais aussi de l'extérieur et pas que préfets et maires ou commissaires de police pour, sur la gouvernance de la juridiction. Et là, il peut y avoir aussi des associations d'usagers, après je pense qu'il n'y en a pas de temps que ça, mais qui peuvent participer aussi à la gouvernance de la juridiction, à l'organisation de la juridiction. Je ne sais pas si ça recouvre ce que tu faisais dans l'action de l'UG. Si, si, moi j'y suis allé au conseil de juridiction à Lille, mais après c'est plus une réunion de chef à plume et on se voit pendant une heure et demie, deux heures pour faire le point sur les statistiques de la réponse pénale. C'est très bien, on va en faire un benchmark, donc on va challenger la juridiction. Donc on est loin effectivement d'avoir des discussions démocratiques, politiques, d'enjeux, de politique pénale, de local, de ce que fait le procureur, de comment s'organise la juridiction, etc. Mais ça pourrait être ça effectivement. En tout cas, il y a une structure aujourd'hui qui existe, il faudrait la développer, la déployer et y mettre des citoyens. Moi je pense qu'il pourrait y avoir aussi dans ce conseil de juridiction régulièrement des citoyens tirés au sort sur le même modèle que sur les assises. Et pour moi, se pose la question, aujourd'hui le conseil supérieur de la magistrature, il y a des personnalités extérieures, les magistrats, si je ne dis pas le petit, sont minoritaires dans la composition du conseil supérieur de la magistrature, sauf que tous les gens qui ne sont pas des magistrats sont quand même des gens qui sont nommés par l'exécutif. Bon, alors c'est ok, c'est des gens qui ne sont... Oui, ça pose problème. Ça pose problème. Et par le législatif. Et par le législatif, et donc par le fait majoritaire, donc par l'exécutif. J'ai fait la boucle. Oui, 5ème république. On pourrait imaginer qu'il y ait aussi des citoyens au conseil supérieur de la magistrature qui vérifient que pour les transparences qui sont les mutations des magistrats, ce soit véritablement transparent. On pourrait imaginer que des citoyens participent aux auditions des futurs chefs de juridiction parqués ou sièges amenés à présider l'hôtel tribunal pour vérifier que ce qu'ils se racontent dans cette audition, les motivations du magistrat, qu'eux, en tant que citoyens, ils aient un droit de regard là-dessus, qu'ils ne soient pas confinés. Oui, qu'ils ne soient pas confinés. Est-ce que ça vous semble être des pistes où c'est farfelu, c'est bon, on ne va pas mettre des citoyens partout, ils n'ont pas que ça va faire. Oui, en pratique... J'ai entendu, ils n'y connaissent rien, tout ça, bon, voilà. C'est même pas qu'ils n'y connaissent rien, c'est juste que, déjà, j'ai oublié de le dire, je vous invite aussi, comme Hugo, vous invitez à aller voir des comparutions immédiates, à aller voir des procès d'assises parce que c'est aussi quand même le top de ce qu'on peut voir, je pense, dans la justice, quand même. Mais autant des procès, enfin des sessions d'assises, comme on dit, c'est trois semaines et il y a quand même un certain nombre de jurés tirés au sort pour qui c'est compliqué de se rendre disponible pendant trois semaines, pas que parce que nous sommes tous indispensables là où nous sommes, mais des fois, c'est quand même, il y a des gens qui ont des vraies contraintes donc déjà, c'est compliqué de pouvoir trouver des personnes, des citoyens pour venir participer aux cours d'assises. Alors, faire partie du Conseil supérieur de la magistrature sur une durée même courte, ça me paraît un peu, j'ai du mal à l'imaginer concrètement. En revanche, modifier la façon dont sont nommées les personnalités qui ne sont pas magistrats pour faire barrage à la primauté du pouvoir exécutif dans cette nomination, là, on est tout à fait d'accord. Les citoyens jouent. Peut-être que si on passait aux 32 heures semaine, par exemple, on pourrait plus s'occuper d'être à la fois de la justice pour ceux qui veulent faire justice, la sécurité, le service public. Enfin, c'est une piste, après, mais bon, ça ne dépend pas du ministère de la justice. Il y a aussi une crèche au Conseil supérieur de la magistrature pour garder les enfants aussi et puis des animateurs parce que 32 heures semaine, certes, je ne sais pas, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas juste le travail qui monopolise les gens dans la vie. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ça pourrait être un élément, la crèche, ça fait partie, on a mené une bataille à l'Assemblée nationale pour que le rajeunissement des députés et puis aussi pour les collaborateurs des députés parce qu'on les oublie tout le temps, mais ils sont aussi souvent plus jeunes. Ils travaillent énormément, on a appris. Oui, c'est pour que les députés ne puissent rien faire. Donc, voilà. Pas tous. Je pose une dernière question parce qu'en plus, on doit terriblement aller très vite pour la confusion. Non, on ne s'en va pas. On reste là ? On manifeste contre les comparutions immédiates. Déjà, vous dire, toutes les questions, je vais les récupérer et je vais essayer de faire avant la fin du week-end, sinon je le ferai la semaine prochaine, un petit live sur YouTube où je passe en vue toutes vos questions et j'essaie d'y répondre. Ce sera mon point de vue, vous n'aurez pas le point de vue des trois intervenantes, mais bon, après une vidéo de plus et comme ça, on aura atteint l'exhaustivité parce qu'il y avait des trucs très intéressants auxquels j'aurais aimé qu'on puisse répondre. Juste, on a beaucoup parlé d'indépendance, mais est-ce qu'il faut vraiment que la justice, c'était ma première question, je vous ai envoyé par WhatsApp pour préparer cette conférence, il faut qu'elle soit indépendante de qui, de quoi ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle soit finalement aussi dépendante de la loi, de ce que veulent les citoyennes et les citoyens parce qu'on ne veut pas non plus une justice qui fasse n'importe quoi toute seule dans son coin déconnectée ? Est-ce que la loi, c'est ce que veulent les citoyens déjà ? Attention, moi je suis là pour poser des questions. Mais ça dépend de quelle loi. Voilà. Donc, dépendante, la justice, elle doit être indépendante, c'est fondamental dans un état de droit, c'est indépendante de qui ? Elle doit être indépendante et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, c'est la séparation des pouvoirs, c'est ce qui fait que... Et pas que. Et pas que, ben non, pas que, mais voilà. Des puissances économiques. Voilà. Mais aussi de la puissance de la rue. Parce que, quand, moi j'ai été hyper choquée, franchement, quand Mediapart, Edoui Plenel, écrit sa lettre ouverte au procureur François Mollins, monsieur le procureur ouvrait une enquête sur Cahuzac, ça c'est le samedi, et que le lundi, François Mollins ouvre l'enquête, je lui ai dit, mais, oh là, où on est, où on va ? Non, sans blaguer. Et, ben oui, moi ça m'a hyper choquée. Pas toi. Parce que Cahuzac, il a déconné, c'est pour ça qu'on n'est pas si choqués vu d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a la question parce que la procédure, c'est fait pour les salauds, sinon ça sert à rien qu'il y ait des lois, nous quand on protège les gens, quand on dit, il faut qu'il y ait moins de comparution immédiate et qu'on juge mieux ces gens-là, et t'as des gens dans la rue qui vont me dire, faut les tuer, donc Cahuzac là, certainement, c'est ce qu'on fait de pire, n'empêche, je ne vois pas, je ne vois pas sur quelle injonction, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'un procureur normalement indépendant qu'est censé être François Mollin, je rigole, et hop, il ouvre, les bras t'en tombent. François Mollin s'est fait instrumentaliser par Mediapart pour ouvrir une enquête sur... Mais il fallait ouvrir avant ou il fallait, je ne sais pas, enfin là, ça faisait vraiment, je réponds immédiatement. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce moment, mais sur... à partir du moment où le procureur est informé, quel qu'il soit, de la commission d'une infraction pénale, et là, attention, c'était pas... Il n'avait pas volé des bonbons à la boulangerie, il est obligé d'ouvrir... Oui, bien sûr. Mais là, on a eu l'impression qu'il obéisse, parce qu'il ne faisait rien, il ne faisait rien, puis t'es... Boum. C'est le pouvoir des journalistes, et... C'est le pouvoir du parquet d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Oui, bien, il a l'opportunité pour suite, mais pour ça, il faut qu'il soit informé des faits. Et si on arrive à démontrer qu'il était informé des faits avant l'article de Mediapart... Si tu le mettais. Bon, très bien. Ça traînait depuis je ne sais pas combien de temps. Mais quand même, juste un mot sur ce que tu disais par rapport à l'indépendance par rapport au peuple français. Non, parce que les décisions sont rendues au nom du peuple français, donc ce lien, il est là. maintenant, l'indépendance, elle est par rapport au pouvoir législatif, c'est-à-dire que le juge, il interprète la loi. Et là, effectivement, pourquoi on a cette liberté, si je puis dire, cette indépendance dans l'interprétation ? Parce que les lois, elles ne pourront jamais être suffisamment précises pour s'appliquer à chaque cas concret et que la vie est forcément beaucoup plus complexe que ce qu'on peut écrire dans tous les textes. et l'individualisation de la paix, etc. Voilà, donc c'est là que c'est quand même au nom du peuple français où là, il n'y a pas cette indépendance-là. Mais en revanche, elle est par rapport au législatif parce que ce n'est pas le juge qui fait la loi qui l'applique lui-même. Et puis il y a la hiérarchie des normes. La loi française, parfois, elle garantit pas suffisamment les intérêts d'une partie alors que la Cour européenne des droits de l'homme, elle, exige des garanties supplémentaires et donc avec la hiérarchie des normes, le juge français, malgré une loi un petit peu palichonne, va chercher dans les normes internationales ou sans aller les chercher, elle s'applique à lui directement, c'est l'applicabilité directe et c'est comme ça qu'on a obtenu la présence de l'avocat en garde à vue. Et donc, certes... Et les arrêts sur la prison, exactement. Oui, et tout un tas aussi de problèmes. On peut pas parler aussi du droit de la consommation parce que c'est vrai que le droit civil, on l'a évoqué, mais on n'en a finalement pas beaucoup parlé et c'est par l'Union européenne que nous est venu tous les pouvoirs du juge en matière de droit de la consommation qui permettent de rééquilibrer un déséquilibre social inhérent au contrat de crédit à la consommation qui est un déséquilibre entre une partie forte qui est l'organisme de crédit et une partie faible qui est l'emprunteur et de permettre au juge que la personne soit assistée d'un avocat ou non, mais de soulever d'office tout un tas d'irrégularités d'un contrat qui permettent donc de rééquilibrer une inégalité sociale et c'est ça aussi le rôle du juge dans le... au-delà, si je puis dire, de l'application de la loi. En tout cas, merci pour vos réponses à toutes les trois, à tes questions aussi, Dominique, en tandem avec moi. Je vous ferai du coup les réponses... Je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas, je fais un peu d'auto-promo. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitch, je me suis lancé il n'y a pas si longtemps que ça. On va s'arrêter là parce que je sais que vous en allez non pas parce que ça vous saoule mais parce que pour ne pas vous faire refouler aux salles suivantes qui seront probablement pleines, je sais, je suis bien au courant. En tout cas, merci de votre attention, de votre écoute. Je vous invite à suivre les travaux de la commission d'enquête qui rendra son rapport qui sera rendu public le 7 septembre où il sera question de tous ces sujets, sujets pas du tout épuisés, loin sans faux et on sera amenés à rediscuter ensemble, à se revoir dans différents cadres. En tout cas, merci encore à toutes et à tous et bonne continuation aux Amphi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada